Communément appelée Apollo, la conjonctivite, cette inflammation de la membrane recouvrant la partie blanche de l'œil et l'intérieur des paupières, peut être liée aux conditions environnementales, c'est-à-dire la présence des composants toxiques dans l'air. Elle se manifeste généralement par des rougeurs oculaires et une apparition fréquente des châssis. Seulement pour la traiter, plusieurs idées préconçues existent. La conjonctivite, c'est peut-être de manière simple, ce n'est pas de mettre le citron et tout le reste. Maintenant, il suffit de mettre le savon à l'œil. Pour que ça puisse guérir plus vite, prendre de l'eau, vraiment avec du sel, vraiment cette eau doit être très salée. Moi, j'ai déjà eu ça une fois, j'ai choisi, on m'a presque, de manière très simple, on m'a dit de prendre l'eau bleue. C'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire en mettant de l'eau, après avoir mis dans de l'eau, tu trompes tes yeux à l'intérieur, tu ouvres les yeux. Entre eau salée, sucrée, mousseuse, bleue et les maternelles, ces recettes faits maison marchent-elles vraiment ? J'ai commencé la maladie à la veille, j'ai fait le médicament le matin, j'ai encore fait à midi, vers la soirée comme ça, ça a commencé à se dissiper. Et pourtant, à cette question, les experts restent fermes. Évitons de mettre du lait de chèvre dans les yeux, évitons de mettre de l'urine dans les yeux, évitons de mettre de l'eau bouillante dans les yeux parce qu'on a la conjonctivite à Apollo. Évitons les décoctions fantaisistes qui ne sont pas maîtrisées. Quoi qu'il en soit, et ce de l'avis des experts, seule de l'eau est recommandée pour le traitement de la conjonctivite, à défaut de se faire consulter par un spécialiste. Merci d'avoir regardé cette vidéo !